... Figurez-vous que nous avons un champion sur l'île d'Auto et c'est un champion de Taekwondo. Alors le Taekwondo, on va tout de suite voir ce que c'est avec l'entraîneur qui est à côté de moi. Donc je vous présente Raymond Molino. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, quel est ce champion ? Comment s'appelle-t-il ? François Gilles. Alors c'est un jeune enfant, il a quel âge ? Il a 9 ans. 9 ans. Il est donc Benjamin, moins de 24 kilos, c'est ça ? Benjamin, moins de 24 kilos, oui. Alors déjà, on va parler de vous en tant qu'entraîneur. Vous entraînez dans plusieurs clubs. J'entraîne sur 7, sur l'île d'Auto, ensuite sur Balaruc et sur Franchignon. Vous êtes embauché comment ? Vous êtes c'est Jeunesse et Sport. Qui est-ce qui est votre employeur ? Aujourd'hui, je fais ça parce que c'est ma passion. Et je n'ai pas de rémunération pour ça. Vous êtes aménévol. Bien sûr. Alors, félicitations. Dites voir, qu'est-ce que c'est que le Taekwondo ? Le Taekwondo, c'est un sport, un art martial coréen. Et on va dire, pour le préciser, ça équivaut plus à l'escrime, en fait. Nous, au lieu d'avoir les épées, on a nos jambes. François a des très grandes qualités, que j'avais reconnus déjà l'année passée. Et c'est quelqu'un de très, très, très fort pour son âge. Il est, d'ailleurs, il a été champion de France Benjamin, mais dès la première année. Parce qu'on a deux catégories, Benjamin 1 et Benjamin 2. Et ça, c'est selon l'âge. Et donc, l'an prochain, il essaiera de reconquérir son titre, on va dire, en Benjamin 2. Et bien, vous êtes quand même fiers dans votre club, comme ça, d'avoir des petits jeunes qui montent. Vous en avez d'autres qui se débrouillent aussi, comme ça, pour aller plus loin ? Oui, on a une très bonne équipe de combattants. Aujourd'hui, on a fait une médaille de bronze aussi. La personne est de Balaru, Maéva, qui a fait une médaille de bronze au championnat de France. Et ensuite, les autres ont tous perdu un quart de finale. Mais voilà, c'est vraiment bien par rapport à ce qu'ils ont fait l'an dernier. Parce que l'an dernier, c'était leur première année de combat. Et cette année, ils sont tous montés jusqu'à un quart de finale. Bon, après, ils ont perdu, mais c'est pas grave. Combien vous avez d'élèves dans tous vos espaces ? Une centaine. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message aux jeunes qui voudraient découvrir cette discipline ? Déjà, qui viennent essayer. Et après, on verra. Je vais vous présenter donc François. Bonjour François. Bonjour. Dis donc, tu es devenue champion de France quand ? Le 17 mai. Le 17 mai. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce club ? Parce que ça me plaît. Comment tu as connu ? Comment t'en as fait la publicité ? Qui t'en a parlé ? Des fois, je passais et je voyais l'affiche. Parce que tu aimes le football, tu fais du football, c'est ça ? Oui. Donc là, tu es dans une autre étape. En plus de ça, champion de France, là, ça change tout pour toi. Oui. Alors justement, qu'est-ce que ça a changé dans ta famille ? Rien. Rien. Pareil ? Tu es le champion quand même ? Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as remporté cette victoire ? J'étais contente. J'étais contente et aussi pour mon entraîneur. Ah, aussi pour ton entraîneur. Est-ce que tu avais un peu peur avant d'y aller ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as comme secret pour vaincre le track ? Je ne pense pas. Tu fais le vide dans ta tête. C'était... Alors, ça s'est passé où, ces championnats ? Au palais du sport à Lyon. Que t'ont dit tes amis ? Ils m'ont félicitée. Ils m'ont dit bravo et tout. Ça leur a donné envie de pratiquer ce sport ? Oui. Alors, ton entraîneur dit que tu es quand même vraiment douée. Est-ce que tu l'as ressenti dès le début, que tu es arrivé dans ton premier cours, que tu avais des facilités pour ce sport ? Non. À quel moment tu t'es rendu compte que tu pouvais aller faire les championnats ? Quand je gagnais le championnat de région. Donc là, ta famille t'a encouragée ? Oui. D'ailleurs, on va rencontrer ta famille maintenant. Eh bien, maintenant, nous allons rencontrer la famille Gilles. Nous avons Marie. Bonjour Marie. Vous êtes la maman de François. Tout à fait. Alors, dites-nous voir, vous avez combien d'enfants ? J'en ai six. Six enfants ! Présentez-nous vos enfants, comment s'appellent-ils ? La plus grande s'appelle Rose. Après, il y a Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Après, il y a Marie, qui n'est pas là parce qu'elle travaille. Après, il y a Annie. Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et François. Voilà, François qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quand François vous a demandé de participer à ce sport, de venir s'entraîner, qu'est-ce que vous avez tout de suite pensé ? Je l'ai tout de suite mis au taekwondo, puisque je sais que ça fait un petit moment déjà qu'il me parlait de ça. Donc, quand il m'a demandé, je ne sais pas si ça comprend, je l'ai mis là-dedans. Vous êtes allée l'accompagner à Lyon ? Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Beaucoup de la pression, le trac, très peur. C'est quelque chose de très fort à vivre, franchement. Vous aviez plus peur que lui ? Ah oui. Franchement, oui. Alors, il est un secret que tout le monde sait, maintenant, il fait le vide dans sa tête. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il avait un petit peu le trac, mais quand il était en train de combattre, il faisait carrément le vide, c'est vrai. Je pense que l'entraîneur, ça compte aussi beaucoup parce qu'il disait qu'il a gagné pour lui, mais aussi pour son entraîneur. François, déjà, c'est un petit qui est très, très, très timide. S'il ne se sent pas bien avec quelqu'un, il ne fera rien de bon. S'il s'est donné autant que ça, c'est parce qu'il est un entraîneur super. Ça, c'est quelque chose que je dois dire parce que c'est vrai. Et bien voilà, donc les entraîneurs comptent vraiment. C'est un petit peu comme les instits et les profs à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada